Bonjour. On approche de Noël et nous aurions dû vivre aujourd'hui la fête de Noël ensemble. Mais les salles publiques sont fermées, pandémie oblige. Malgré tout, l'Église vit. Je ne cesse de le répéter par conviction et par ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Elle vit différemment, certes, mais elle vit pour honorer et célébrer celui qu'il a mis en place, à savoir Dieu lui-même. Depuis le 29 novembre dernier, nous nous sommes arrêtés sur le début de l'Évangile de Luc avec deux passages qui se suivent. Luc chapitre 1er, d'abord du verset 5 au verset 26, avec Jean-Baptiste, sa naissance miraculeuse et son ministère de préparation du chemin du Seigneur. Vêtu de peau de bête, mangeant des sauterelles et du miel, prêchant la repentance, il mourra décapité sur demande regrettée d'un roi séduit par la beauté d'une danseuse. Ensuite, Luc chapitre 1er, du verset 26 au verset 38, l'ange Gabriel est l'annonce de la naissance de Jésus. Un ange qui a comme vocation d'être au service de Dieu, en faveur de ses enfants dans la réalisation du plan de Dieu, selon ce qu'on découvre aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Aujourd'hui, dans le droit fil des prédications de ces quatre dimanches de l'Avent, comme serviteur sans gloire, on va voir ensemble Marie comme servante devant Dieu, dans Luc chapitre 1er, verset 38 à 56. Je vous propose de lire ensemble ce passage. Je rappelle Luc chapitre 1er, verset 39 à 56. Il est-il à la même époque. Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Judas. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es béni parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi, heureuse celle qui y a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accouplira. » Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à ses ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ trois mois avec Elisabeth, puis elle retourna chez elle. Ainsi se termine cette portion de texte public avec cette fin de phrase qui montre une cassure, un changement important en ces mots « puis elle retourna chez elle ». J'affectionne donc tout particulièrement ces textes qui dévoilent la nature de l'être humain. L'histoire vécue par Marie est d'une grande simplicité où chacun a sa place. Dieu, le Père en premier, tout-puissant, souverain, qui accomplit des miracles et dirige les hommes et des femmes, croyant ou non, même haut placés, pour que sa volonté se fasse. Des anges, à son service, comme soutien, dans ce cas-là, communicateur auprès de ses enfants dans le cas présent. Et puis une femme, dans l'ombre, servante du Seigneur, comme mère porteuse, dirions-nous aujourd'hui, mais sans intervention humaine. Comment interpréter ces textes ? D'abord, j'aimerais laisser un petit témoignage. Je discutais un jour avec une personne à propos de la parole de Dieu. Et mon interlocuteur est vite arrivé sur cette question. Mais vous, en tant qu'évangélique et donc à tendance protestante, vous croyez quand même que Marie a existé ? Effectivement, oui. La Bible en parle dans les Évangiles, entre autres. Paul aussi en parle dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament aussi, sans la citer nommément. La Bible déclare qu'elle a eu un premier enfant, de manière miraculeuse, que ce premier enfant s'appelait Jésus, dont vous connaissez l'histoire, et qui a terminé sa vie par une crucifixion, mais qu'il est ressuscité. Le texte que nous avons lu comporte deux éléments clés. Marie, qui se rend chez sa parente Élisabeth, elle-même enceinte, miraculeusement, puisque âgée est stérile, du futur donc Jean, que nous appellerons Jean-Baptiste. Puis, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle couramment le cantique de Marie, à la gloire de Dieu. Deux parties de texte narratifs, avec un style quasi journalistique, racontant des faits. Avec ce petit témoignage que je viens de raconter, j'aimerais donc m'interroger sur certains a priori actuels, voire des rituels, puis nous allons plonger nos regards sur la vérité du texte biblique. Mon premier point, j'ai donc une première question qui va s'imposer. Pourquoi trahir le texte biblique sur lequel on va revenir ce matin ? Ou, comme dira l'apôtre Pierre, pourquoi tendre le sens des Écritures ? On fait tous ce genre d'entorse sur ce sujet ou d'autres, mais puisque nous voyons ce sujet précis ce matin, je propose qu'on puisse y pencher un peu plus. N'est-il pas surprenant ? N'est-il pas surprenant de voir que des hommes et des femmes qui ont déclaré être servantes ou serviteurs du Seigneur, comme Marie, dont on va parler aujourd'hui, comme Pierre, humble apôtre devant le Seigneur, qui l'a fait rougir plus d'une fois, entre autres, ou, comme Paul, qui se déclarait esclave de Christ, soient tout d'un coup parachutés contre leur gré sur un piédestal qu'ils n'auraient jamais, jamais voulu avoir ? Pourquoi donc transgresser l'expression « est vivant aujourd'hui parmi nous » réserver à la Trinité et le donner à une personne qui n'est plus de ce monde ? Si j'entends bien que le prophète Élie est parti dans un char de feu et que Dieu a repris Énoch, qui ne veut pas dire qu'il est mort physiquement, je ne sais rien de plus, mais rien du tout, sur une éventuelle transfiguration de Marie ou une vie terrestre après sa mort, comme Jésus, ou une possibilité d'intervention divine dans ce domaine. Rien ! N'est-il pas surprenant qu'on affume certains personnages de vertu qui cacheraient la gloire de Dieu ? Marie n'a pas le droit de prendre la place de médiatrice entre Dieu et les hommes, puisqu'il n'y a qu'un seul qui puisse être biblique, à savoir le Fils unique de Dieu en la personne de Jésus, selon ce que Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, à savoir Jésus-Christ, le juste. Comment peut-on alors compter sur l'intervention d'une personne morte dans nos affaires de vie de vivant ? N'est-il pas surprenant de donner à Marie, mère physique de Jésus-homme, donc mère du Sauveur, comme elle le dit au verset 47 de notre texte, le titre de « Mère de Dieu » ? Même si j'en conviens, le raccourci est facile. Un article à tantinet provoquant titre « Notre Mère qui est aux cieux » en se posant la question du genre du Saint-Esprit, mais aussi du genre de Dieu dans les milieux réformés. On est un cran plus loin que la question sur le sexe des anges. Marie peut être vue comme un modèle de soumission et d'humilité. Elle se déclare elle-même la servante du Seigneur. Tous les âges doivent l'appeler bienheureuse. Étant une servante, elle prend place dans la lignée de ceux qui s'appellent compagnons de service des prophètes comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Elle rentre dans la catégorie des êtres devant lesquels il est interdit par la révélation de se prosterner. Adore Dieu, dit l'ange. C'est Dieu que tu dois adorer. Ainsi est confirmé par la nouvelle alliance, le commandement du décalogue, tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas. L'attitude de Marie est à comparer avec l'enseignement des béatitudes. Matthieu 5, verset 3, heureux, les humbles. Je cite donc le site promesses.org. Mon deuxième point, Marie, une femme qui subit l'assaut ou qui bénéficie d'au moins quatre miracles de la part de Dieu. Marie, c'est bien une succession de miracles de la part de Dieu envers et au travers une vraie femme humaine, comme les autres femmes. On a vu dimanche dernier cette phrase de l'ange à Marie « Rien n'est impossible à Dieu ». Et les miracles viennent de là. Le premier miracle de Dieu, un ange lui apparaît, qui plus est l'ange Gabriel. Un nom qui signifie « héros de Dieu » comme l'a expliqué Éric dimanche dernier. Joseph, la fiancée de Marie, lui, n'a pas eu le privilège de voir cet ange. Mais l'évangile de Matthieu révélera au chapitre 1er, versets 21 et 22, qu'un ange est apparu en songe à Joseph pour lui révéler l'origine divine par le Saint-Esprit, a-t-il dit, de la grossesse de Marie et ainsi il ne la répudie pas. Deuxième miracle de Dieu. Marie est la seule femme au monde et de tous les temps chez qui Dieu a opéré le miracle d'être vierge et enceinte. Ève, quant à elle, n'avait peut-être pas de nombril, mais elle est tombée enceinte normalement par une relation sexuelle avec son mari. Mais comment ses proches et son jeu de mots ont-ils fait pour avaler la pilule ? Le verset 41 stipule qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et elle a eu donc la certitude qu'elle avait en face d'elle la mère de Monseigneur, dit-elle. Traduisons, la mère de Jésus. Joseph eut l'info dans un songe. Ainsi, il dit se souvenir de la prédiction des Haïts, le Messie naîtrait d'une vierge. C'est donc bien le Saint-Esprit de Dieu qui a convaincu ceux qui devaient l'être. Troisième miracle de Dieu. Elle a dû accoucher dans la ville de David à Bethléem pour que se réalisent les Écritures, notamment ce fameux passage de Michée, chapitre 5, verset 1er. Mais dites-moi, Marie, servant du Seigneur, a-t-elle été prévenue de ce long voyage qu'elle devait faire un voyage selon le calculateur via Michelin que vous connaissez, un voyage de 134 kilomètres si on coupe par la Samarie qui, à l'époque, était une région difficile. Souvent, on la contournait et on ne la traversait pas pour aller de la Galilée jusqu'à la Judée. À raison de 6 heures par jour, à 3 km heure, il faut plus d'une semaine et je ne sais pas qui peut tenir sur un âne pendant 6 heures d'affilée, d'autant plus enceinte. Sans oublier les chéris, doucement, j'ai des contractions. Mais au fait, l'ange Gabriel lui a-t-il dit ce qu'il attendait réellement ? Le Saint-Esprit qu'il a enceinté, comme on dit dans certains pays, ne semble pas lui avoir tout dit lors de son annonce. Mes amis, comme c'est la mode aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on lui a caché des choses. Peut-être que oui, peut-être que non, mais est-ce que c'est un problème ? Elle a simplement accepté et reconnu que Dieu a piloté l'empereur César Auguste pour qu'il sorte une loi bizarre de recensement afin que Jésus naisse à Bethléem et pas à Nazareth. Le quatrième miracle. Celui qu'on appellera Jean-Baptiste à six mois de conception va bouger confortablement dans le ventre de sa mère quand Marie est arrivée chez Elisabeth qui fut elle-même touchée par le Saint-Esprit. Le verset 44 dit Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille l'enfant a trésailli d'allégresse dans mon sein. Mais quel miracle ! Mais dans son humanité dans laquelle elle restera elle est décédée aux alentours de la cinquantaine dit-on comme tous les êtres humains et on ne parlera plus jamais après dans les textes publics hormis Luc dans Acte 1 verset 14 quand elle était avec les apôtres après l'ascension. Paul qui signale que Jésus est né d'une femme sans préciser le prénom. Pour revenir au mari j'aimerais quand même signaler entre parenthèses qu'on peut compter six femmes qui se sont prénommées ou nommées Marie dans le Nouveau Testament. Marie vous savez c'est le même prénom que Myriam même si on ne l'écrit pas tout à fait comme nous aujourd'hui Myriam M-I-R-Y-A-M ou quelquefois M-I-R-I-A-M en hébreu qui signifie obstination révolte même prénom que Marie. Mais on se rappelle de Myriam sœur de Moïse qui rivalisait avec ses frères pour avoir la gloire justement. Elle elle a été punie par Dieu avec huit jours de lèpre. Dieu va la guérir mais le peuple fut retardé jusqu'à son retour dans le camp nous est-il dit donc dans Nombre 12 verset 1 à 16 rapporté aussi dans Deutéronome chapitre 24 verset 9. Une deuxième Marie Marie de Magdala une servante du Seigneur passionnée Matthieu chapitre 27 verset 56 il y a Marie aussi la femme de Clopas dans Jean chapitre 19 verset 25 Marie de Bétanie qui vivait avec sa sœur Marthe que nous connaissons bien donc Luc chapitre 10 verset 38 et 39 Marie mère de Marc acte 12 12 et Marie dit-on Marie de Rome que Paul fait saluer dans Romains chapitre 16 verset 6 mais pour celle qui nous concerne il n'y a pas à se tromper on la retrouve dans la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1 entre autres Passons à cette deuxième partie de ce passage que nous avons lu Marie avec ce fameux cantique appelé le Magnificat parce qu'il démarre par ces mots mon âme magnifie le Seigneur d'autres versions de la Bible disent exalte le Seigneur une autre dit encore célèbre la grandeur du Seigneur souvenons-nous que dans des circonstances quasi identiques une autre femme d'exception a généré un cantique étrangement similaire il s'agit d'Anne mère de Samuel dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 10 pour lequel un collègue écrira ces paroles révèlent une connaissance profonde de Dieu de son caractère et de ses actions il est donc fort probable que Marie se soit inspirée de ce cantique d'Anne pour déclamer le sien regardez plutôt mon coeur se réjouit en l'éternel ma force a été relevée par l'éternel ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours personne n'est saint comme l'éternel il n'y a pas d'autre Dieu que toi il n'y a pas d'autre rocher pareil à notre Dieu ne prononcez plus de paroles hautaines que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche car l'éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions je vous laisse lire la suite remarquez la transmission de la parole de Dieu se faisait par oral la plupart du temps et Marie devait connaître ce cantique et peut-être même elle devait le chanter Marie rend gloire à Dieu et à Dieu seul elle va dire mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu le Tout-Puissant a fait de grandes choses son nom est saint Dieu et Dieu seul restera à la première place de sa vie de son but de vie elle la servante du Seigneur elle prouve aussi combien Dieu est fidèle malgré les fragilités et les infidélités humaines comme il l'avait dit à nos ancêtres c'est ce qu'elle va mentionner dans ce Magnificat là encore elle va citer la parole qu'elle connaît et notamment la Torah 3000 ans après l'Éternel a tenu promesse en faisant naître Emmanuel le Messie promis et cela malgré les turpitudes de son peuple elle parle aussi de son action passée mais aussi de son action à venir Jésus a multiplié les pains renvoyer les riches à leur richesse fut-il quand ils y étaient attachés plus qu'à lui là je fais juste allusion aux jeunes hommes riches évidemment Marie va revenir sur la grâce de Dieu et sur sa miséricorde deux caractéristiques essentielles pour une possibilité de salut pour l'être humain je vais vous apporter deux définitions que mon formateur m'avait laissé au début de mon ministère la grâce c'est quoi définition simple c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas par exemple je reçois le pardon de mes péchés je reçois la vie éternelle je ne mérite pas cela Marie dira que Dieu est son sauveur et cela me rappelle le salut par grâce d'Ephésiens 2 entre autres deuxième définition la miséricorde deux fois citée dans ce texte la miséricorde c'est ne pas recevoir ce qu'on aurait mérité par exemple on aurait mérité la mort éternelle comme conséquence de nos péchés on aurait dû mériter le châtiment de Dieu et Dieu est miséricordieux et Marie voit en Christ le Messie qui va apporter secours à Israël d'abord le livre des actes nous révélera que le salut ne s'arrêtera pas au peuple au coup raide comme décrit dans l'Ancien Testament mais aussi au nom juif c'est-à-dire à nous donc quelques remarques en guise de conclusion quatre remarquons tout en tant que disciple de Christ si le Seigneur nous utilise c'est une grâce et pas un gage de qualité deuxièmement en tant qu'enfant de Dieu si nous vivons des miracles il n'en est en rien proportionnel à notre foi mais à la réalisation du plan de Dieu et à son amour envers ses créatures troisièmement en tant que serviteur de Dieu c'est un privilège d'être au service de son Père divin tout-puissant et d'être appelé enfant de Dieu en tant que citoyen de la terre quatrième point il nous faut nous attendre au travers des difficultés présentes à une souveraineté divine afin que son plan s'accomplisse Marie était juste servante de Dieu elle fut choisie par Dieu pour l'incarnation de son Fils et ainsi pour poursuivre son plan du salut Joseph homme de l'ombre a fait confiance au Seigneur il est resté dans l'ombre mais a formé le charpentier Jésus qu'il a quitté au profit de la formation des disciples de Dieu Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !